Deux minutes de jeu. Monsieur Denayer va siffler, Ruiz s'est lancé. Ruiz qui marque et qui prend du toit à contre-pied. Parfait. 1-1. Le RMP revient dans la partie. Bien joué d'Aliott qui réussit le grand pont. Il passe, il n'y a pas de faute. L'arbitre ne l'indique pas en tout cas. Et Van Den Briech qui intervient de manière autoritaire. Bon ballon pour Bova qui part sur son pied gauche et qui frappe sur le poteau. Magnifique enchaînement de l'attaque en français. Et Ruiz a bien suivi. Il croise sa frappe. Et via le montant, ça rentre. 3-1. Après 74 minutes de jeu, magnifique mouvement des Moucronois. Bon travail d'Aliott. Puis Bova a bien suivi avec un bel enchaînement. Et Ruiz est là pour conclure. Deuxième but de Ruiz de la soirée après le pénalty sur le premier but. On peut dire que les carottes sont presque cuites. Le RMP est bien parti. Gardia toujours plus à Ghandi dans ces cas-là. Il tire et c'est le goal ! Deux-deux alors que Maurice avait magistralement plongé. Deux-deux. Quel match ! Quel match ! Et voilà ! Oh, Maurice part très bien ! Quasiment la plus belle tentative des Moucronois. C'est pour dire. Allez, pourquoi pas les Moucronois à l'attaque avec Kitter. Kitter qui peut laisser sur la gauche à Hugues Barthes. Kitter à nouveau. Bien fait de la part de Kitter. Le centre avec personne à la réception. C'est dommage. Le pressing de Ruiz. Ruiz qui marque ! En quel but ? Chanceux, il faut bien le reconnaître. Mais quelle erreur là dans la défense campinoise. Et Ruiz qui jusque-là n'avait rien fait de bon était à la bonne place pour mettre ce ballon au fond. Le RMP qui égalise un peu contre le cours du jeu. Il faut bien le reconnaître. Il n'y aura pas de carte pour Kevelhart. Ruiz face à Kevelhart. Il le prend à contre-pied. Nouveau but du Costa-Riquain qui avait forcé ce pénalty et qui le convertit à la 78ème minute de jeu. Et le RMP fait le break. Le pressing, il est bon de Ruiz. Possibilité maintenant pour Moukran. La frappe de Ruiz. Et ça finit au fond. Magnifique effort de John Ruiz qui est allé rechercher un ballon dans les pieds d'un défenseur trudonnaire avant d'aller crucifier Davis-Colon. Ça fait 3-1 à 7 minutes du terme cette fois-ci. La petite feinte d'Aliott. Et voilà ! L'égalisation signée Ruiz après 22 minutes dans cette seconde mi-temps avec l'attalonnade d'Aliott. Et Ruiz qu'on a laissé seul dans la défense de Saint-Nicolas. Voilà, bien fait, Ruiz. Ruiz qui se met dans le sens de la marche avec Kitter. Ruiz, voilà ! Deux buts à un ou un but à deux plutôt. Et le deuxième but de Ruiz. 72ème minute de jeu. Voilà le RMP aux commandes et ça c'est vraiment un superbe mouvement entre Kitter et Ruiz. Quel changement, dites-moi, de la part d'Arnaud Dos Santos et Ruiz. Pour Ukidja qui relance. Ouh là, c'est passé tout près. Et ça permet à Bova de repartir. Le contre-favorable avec Bova à nouveau. Ruiz qui est seul. et la montée d'Aliott. Bova dans le rectangle. Centre vers Ruiz. Ruiz qui doit tirer. Et le but de John Reyro. Ruiz. 1-0 pour le RMP sur une contre-attaque rondement menée. Avec Alexandru Kidja à la base qui relance rapidement. Un contre-favorable. Et le débordement de Bova qui centre pour Ruiz. Et Ruiz intelligemment, calmement du plat du pied qui trompe Sengir. 1-0 pour les Moucronois. C'est le huitième but du petit Costa Rican. dans ce championnat. Du RFC tourné. Ruiz. Le décrochage d'Aliott. Alliott qui remet à Ruiz. Pas de position de hors-jeu mais le contrôle est un peu long. Ruiz. Le tir et le but de John Reyro. Ruiz. Le doublé pour le Costa Rican. Joli mouvement entre Ruiz et Alliott alors que les Anverssoirs réclament une position de hors-jeu. Rien indique l'arbitre assistant. Et 3-0 pour le RMP là. John Ruiz peut déjà tuer tout suspense dans cette partie. Et voilà. 2-0. Bourane pris à contre-pied. Ruiz facile. Et Moucron aussi finalement. On arrive tout doucement à la demi. Un coup franc pour Moucron-Pérué. C'est parti. Et c'est gol ! Le but signé John Ruiz. Quel joli coup franc qui a surpris Antoni Moucron-Pérué. 65 minutes de jeu. Le but de Ruiz. Son douzième de la saison pour John Reyro. Le bon travail à la base de Jérémy Aegevarde qui cède ce ballon à Clonaredis. Le centre en un temps. Et Ruiz, lui, s'y reprend à deux fois à la retourne là pour battre Thijs. 2-0. Le rempé bien. Kitter qui passe Vandenbrouck le grand pont. Kitter. Attends du soutien. On n'en a pas. Alors il cède ce ballon à Ruiz. Vandenbrouck du bout du pied pour Ruiz. Et voilà. Le troisième but. Le deuxième de la soirée pour Ruiz. Et ça nous fait le treizième du championnat. Vandenbrouck du bout du pied pour céder à Ruiz qui ne loupe pas souvent. Ruiz face à Kévelaerts. Il le prend à contre-pied. Nouveau but du Costa-Riquain qui avait forcé ce pénalty et qui le convertit à la 78ème minute de jeu. Et le RMP fait. L'arbitre qui fait respecter la distance du mur. 9,15 m. John Reyro Ruiz derrière le ballon. Ruiz. Et c'est plein de lucarne. Un but à deux pour le RMP Ratajac qui ne peut rien sur ce petit bijou de John Reyro Ruiz. Le coup franc enroulé qui termine dans la lucarne du White Star. Le RMP qui reprend les commandes. Un but à deux alors qu'on joue depuis 55 minutes dans cette rencontre. pour le RMP. Ruiz va tenter de convertir lui-même ce pénalty. Ruiz, voilà ! Un but à zéro et c'est amplement mérité pour le RMP. But de John Ruiz. de absolute slotfase verliest Cercle Brugge toch nog met 1-2. Het is Ruiz die scoort. Toch est Cercle Brugge Badri bien joué vers Bova avec Aliot en pivot Bova et la faute on laisse l'avantage ce ballon dans les pieds de Ruiz Ruiz toujours quel talent Ruiz un but à zéro après 8 minutes de jeu quel superbe but et quelle technique vraiment de la part du Costa Ricciens qui inscrit quand même dans ce tour final son quatrième but John Ruiz le bon travail aussi de Bova avec Aliot et puis on a laissé l'avantage et bien vu de l'arbitre qui n'est autre que Denis Van Besselar cet après-midi et puis John Ruiz se charge du reste pour ouvrir la marque 1-0